bien chers auditeurs et auditrices nous sommes très heureux d'accueillir pour la m1 fois le secrétaire général de la conférence des évêques du togo et porte parole de cette grande institution le révérend père emile le bon cibidi pour le communiqué final et sanctionner la 133e session de nos pères évêques et c'est la deuxième session de cette année 2023 père le reçoit jésus-christ à jamais vous avez bien alors nous sommes à vous 133e session ordinaire de la conférence des évêques du togo c'était communiqué de prêche ce mois de juin se révèle être un temps d'abondante grâce et de grande solennité liturgique ainsi après avoir célébré la pentecôte le 28 mai et clôturé le mois de marie avec la prière en appui de la préparation du prochain synode des évêques nous avons la célébration durant ce mois de la solennité de la sainte trinité du très saint sacrement du corps et du sang du christ du sacré coeur du coeur immaculé de marie de la nativité de saint jambantiste et de la sonalité des saints pierre et paul colonne de l'église c'est en ce mois béni que dans la prière et l'action de grâce la conférence des évêques du togo a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année la sainte en troisième du 13 au 16 juin à son siège à cette session consacrée essentiellement au grand séminaire les évêques ont accordé des audiences et traité plusieurs autres sujets d'ordre socio-pastoral entretien avec le nonce apostolique le nonce apostolique son excellence monseigneur marthe guérard miles a entretenu les évêques sur les interventions récentes du pape françois concernant la formation des futurs prêtres et la protection des mineurs pour le saint père la bonne formation des futurs prêtres dépend pour une bonne part du profil des formateurs et de la contribution des autres acteurs au sujet de la protection des mineurs le pape françois a fait savoir que la crise des abus sexuels au sein de l'église est particulièrement grave et empêche d'être des témoins du christ de ce fait le nonce apostolique a remercié les évêques du togo pour le protocole de protection qu'ils ont envoyé au saint siège le représentant du saint père a présenté ses félicitations à son excellence monseigneur benoît alors allons-nous évêque de palimé et président de la société pour sa nomination le 25 avril 2023 par le pape françois comme membre du dicaster pour l'évangélisation dans la section pour les questions fondamentales de l'évangélisation dans le monde il lui a souhaité une bonne mission est indiqué que cette nomination est un honneur pour la conférence des évêques et pour toute l'église famille de dieu au togo le nonce apostolique a entre autres remercier les évêques pour leurs prières et celle de l'église du togo pour le saint père dont la santé est éprouvée ces derniers jours les audiences les évêques ont reçu tour à tour les directeurs des trois grands séminaires venus présenter le bilan de l'année académique avec les rapports détaillés sur la vie des maisons de formation dont ils ont la charge la société a saisi l'occasion pour remercier les formateurs pour leur abnégation dans l'accomplissement de la mission à eux confiés et rappeler l'importance de leur charge dans la formation des futurs prêtres eu égard aux difficultés financières récurrentes que connaissent les trois grands séminaires ces dernières années les évêques et les recteurs ont réfléchi sur les voies et moyens de parvenir à l'autoprise en charge des séminaires les évêques ont reçu aussi le directeur national de l'enseignement catholique venu leur donner la suite du programme des activités de la célébration des cent trente ans de l'école catholique au togo avec des projections d'événements et de dates concernant la clôture du jubilé le directeur national a fait des propositions et suggestions au regard de nombreux défis à relever les évêques en vue de l'amélioration de l'enseignement catholique au togo par ailleurs les évêques ont eu un entretien avec le délégué de l'église catholique au sein du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent s'y plèvent ce dernier leur a présenté le rapport de sa mission au sein du dit comité cela a permis aux évêques de prendre une fois encore la mesure de ce phénomène surtout dans l'extrême nord de notre pays c'est ici le lieu pour la cété d'exprimer une fois encore sa proximité à la population durement éprouvée et aux forces de défense et de sécurité elle les exhorte à davantage de vigilance et de collaboration tout en félicitant les autorités ou leurs efforts dans la lutte contre l'extrémisme violent les évêques les prix à nouveau de prendre les dispositions idoines en vue d'endiguer la précarité des populations rendues vulnérables par la situation dans le même sens ils invitent le peuple tout entier à redoubler de solidarité envers les victimes la visite ad limina et le synode des évêques les évêques ont finalisé le programme de leur visite ad limina apostolorum leur pèlerinage quinquennal aux tombes des apôtres pierre et paul en octobre 2023 ils ont également précisé les contours de la participation de l'évêque délégué aux travaux du prochain synode des évêques prévu pour le même mois journée mondiale de sanctification des prêtres venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos prenez sur vous mon joug car je suis doux et humble de chers confère mathieu 11 28 et 29 cet appel apaisant lancé par jésus à ses disciples résonne au plus fort ce vendredi 16 juin 2023 où l'église universelle célèbre la solennité du sacré coeur de jésus et la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres instituée par le saint pape jean paul 2 depuis 1995 les évêques ont saisi l'occasion pour vivre cette journée de méditation et de prière avec les prêtres du doyenné nord 1 de l'archidiocèse de lomé dans la communauté des frères de l'ordre de saint augusta il souhaite que la célébration de cette journée ravive au coeur de tous les prêtres le désir de donner la priorité à la prière dans leur vie et de pratiquer la charité fraternelle comme réponse à l'amour exprimé par le coeur sacré de notre seigneur jésus-christ ils exhortent les fidèles à continuer de pour les prêtres de continuer de porter les prêtres dans leur prière afin qu'ils soient des témoins de l'amour de dieu au milieu de son peuple exhortation à créer un bon climat en vue des élections le recensement qui vient d'être effectué lance notre pays vers les prochaines échéances électorales les évêques exhortent les uns et les autres à prendre les dispositions conséquentes en vue de garantir un climat apaisé à cet effet il lance un appel aux autorités de garder en ligne de mire le respect des libertés de tous ordres il formule un plaidoyer auprès du gouvernement pour la libération des prisonniers politiques prières en ce mois de juin dédié au coeur sacré de jésus les évêques implorent sur chaque togolais et chaque togolaise la grâce d'un coeur semblable à ce coeur du christ brûlant d'amour pour l'humanité il confie au seigneur le souverain pontife françois afin qu'il lui accorde un propre rétablissement pour la suite de sa mission fait allumer ce 16 juin 2023 a signé le secrétaire général et porte-parole de la société père émile c'est guédille grand merci à vous révérend père émile le bon c'est guédille pour reçu communiqué de presse et ascensionner la 133e session de nos pères évêques et d'habitude la dernière session a lieu au mois d'octobre mais vous avez fait allusion à cette grande visite à de l'île à apostolorum je sais pas si au retour aux pères évêques auront cette session la fin la dernière et d'habitude c'est dans une diocèse oui au retour la session ordinaire d'octobre aura lieu du 20 au 24 novembre avec un mois 2023 à palimé à palimé votre diocèse si cher que vous maîtrisez bien parce que vous étiez même délégué de la fraternité des prêtres du dossier de palimé père émile cbdi merci à vous et bon dimanche merci bon dimanche aussi